L'histoire politique du Burundi ne date pas d'aujourd'hui. Selon Christine Desleurier, historienne, le Burundi, avant d'accéder à l'indépendance, comme certains autres pays africains, il a connu le multipartisme, bien qu'avant les années 90, il n'existait que le parti Uprona. Le Burundi a eu son indépendance très difficilement à cause des administrateurs coloniaux qui projetaient son indépendance en 30 ans. Selon Christine Desleurier, le Burundi a dû faire face aux contraintes lui imposées par ses administrateurs coloniaux. Christine Desleurier, comme il l'a appris d'un administrateur sous la période coloniale Jean Guillain, précise que la plupart des pays africains, entre autres le Burundi, le Rwanda et le Congo, ont dû conjuguer des efforts pour combattre l'ennemi de l'indépendance africaine en général et celle de ces pays en particulier. Avec l'intermédiaire de l'Organisation des Nations Unies, l'objectif a été atteint, qui était celui de voir le Burundi indépendant. Ainsi donc, le héros de l'indépendance, prince Lugasore, a pérennisé l'action entamée par son père, qui était celui de promouvoir politiquement le pays. D'après Christine Desleurier, le héros prince Lugasore a eu un soutien de la part des étrangers, entre autres le commissaire togolais dénommé Gasson. Vous saurez qu'après la dissolution de l'administration coloniale, les Burundais de l'époque ont poussé un ouf de soulagement parce qu'ils n'ont plus subi de la chicote.